Meghan Markle et le Prince Harry ont posé pour une édition spéciale du magazine Time drapé de bijoux Bling après avoir été nommés parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Meghan Markle et le Prince Harry ont posé dans un numéro Time 100 portant une collection de beaux bijoux fins, qui s'élevait à 384 000 $. Ils ont été nommés comme l'une des personnes les plus influentes au monde parce que, dans un monde où tout le monde a une opinion sur les gens qu'ils ne connaissent pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les gens qu'ils ne connaissent pas. L'article écrit. Point. Parmi sa bague de fiançailles de 350 000 $, la montre Cartier de Diana et le bracelet d'Amour Cartier, elle porte deux duets Pinky Ring de la marque de bijoux chiffon, un bijou spécial et inédit pour honorer l'occasion. La délicate bague en spirale repose sur son petit doigt et a deux diamants au sommet de la spirale, un plus gros et un plus petit, et il coûte 525 $ chacun, environ 380 livres. La bague est en or 14 carats et les diamants mesurent 2,5 mm et sont de pureté S12. Chiffon est une marque qui défend l'émancipation des femmes. Et cette bague en particulier a été conçue pour représenter deux femmes se réunissant, symbolisées par les deux diamants placés l'une à côté de l'autre. L'entreprise déclare qu'elle finance les femmes, une bague à la fois et qu'elle investissant 50% de tous les bénéfices de la bague dans l'entrepreneuriat féminin, elle a pu soutenir 11 entreprises. Chiffon essaie de fermer le plafond de genre dans l'entrepreneuriat, selon lequel la propriété d'entreprise parmi les femmes s'élevait à 5,3%. En Europe et à 5,7% en Amérique du Nord, et dans le monde, un tiers moins de femmes que d'hommes possèdent une entreprise, selon le Global Entrepreneurship Monitor. Point point. Grâce à nos efforts, nous visons à autonomiser financièrement un million de femmes à travers le monde d'ici 2025, déclare Chiffon sur son site web. Inspiré par l'amour de la haute joaillerie, quelque chose dans lequel les femmes investissent souvent, nous voulions que la haute joaillerie réinvestisse dans les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ...